Nous allons maintenant étudier notre 46e chiou depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un perech par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans les lois de l'idolâtrie, perech à Assyrie, dixième chapitre. Maintenant nous allons parler de notre relation avec les idolâtres, que ce soit lorsque nous sommes souverains sur la terre d'Eretz Israël ou lorsque nous sommes en dehors de la terre d'Eretz Israël. Avant de commencer ce chapitre, j'aimerais simplement dire quelques mots d'introduction. Sur toutes ces lois-là, il y a beaucoup de discussions parmi les Chachamim, déjà depuis l'époque de l'Agmara et des Richonim jusqu'au Aharonim, de savoir quel est le statut aujourd'hui de quelqu'un qui n'est pas juif. Est-ce qu'on lui appliquera les lois d'un idolâtre ? Est-ce que ce que le Rambam parle, est-ce que l'Agmara parle, parlait des sept peuples qui habitaient en Eretz Kenan ? Ou bien ça parlait de toutes les nations en général ? C'est bien connu ce que l'on apporte qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer véritablement, sauf preuve du contraire, que quelqu'un est idolâtre. Et même lorsqu'il fait un certain culte, c'est sûrement parce que la coutume de leur perse reste dans leur main, c'est-à-dire que c'est plus par tradition familiale. Mais juste un petit point d'histoire. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, il nous donne la Torah en nous promettant notre installation dans la terre d'Eretz Israël, qui était à l'époque Eretz Kenan. Eretz Kenan est habité de sept peuples, les Shiva Hamamim. Lorsque Yéhoshua va rentrer dans la terre d'Eretz Israël, il va trouver une terre d'Eretz Israël avec des habitants qui sont des idolâtres, avec des idoles et avec des temples. Il est évident que lorsque la Torah dit tu devras détruire les temples, etc., etc., ça parlait en premier lieu, historiquement parlant, de cette génération-là qui devait rentrer en Israël, se débarrasser des idoles, s'installer en Eretz Israël et de faire de Eretz Kenan une Eretz Hakodesh, une terre sainte. Donc, ce qu'on étudie maintenant peut être vu sous ce prisme-là, cette relation avec les idolâtres. Pourquoi ? Parce que la crainte, elle est que si on laisse installer les idolâtres et si on laisse que les idolâtres vont rester proches de nous, ça risque un jour de nous influencer. Et c'est hélas ce qui s'est passé. Je vous invite à relire Eliaou Be'ar à Carmel, Eliaou sur la montagne du Carmel avec les Névi-Abal, les prophètes du Baal. On est après la construction du premier temple, les Béné-Israël sont souverains et pourtant ils suivent encore le Baal parce qu'ils sont influencés par les Névi-Abal. Donc, il faut essayer de lire cet Alaha parce que dans le cadre de l'étude, on étudie tous les pratiques du Rambam. Concernant l'Alaha, c'est comment il faut se comporter dans le Shoukhanaruch, etc. On essaiera vraiment à saupoudrer quelques Alakhot, mais vraiment, il faut à chaque fois maintenant réfléchir bien quelles sont les implications actuelles de ces lois qui sont développées ici dans le Rambam. Alaha Aleph, Enkortim Berit, on ne fait pas d'alliance, les Houvdé Avodazara, avec les idolâtres. Alors déjà ici, il y a plusieurs versions dans le Rambam, il y en a qui disent les Houvdé Avodazara, il y en a qui disent que c'est les Shivah Amamim, aux sept peuples. En tout cas, ne pas faire d'alliance avec des idolâtres. Dans quel but ? Pourquoi ils veulent une alliance ? Donc le but, ce n'est pas simplement pour vivre en paix. C'est vivre en paix et pouvoir continuer à servir l'Avodazara. Ça, c'est interdit. Chez Neymar, comme c'est marqué, Tu ne devras pas faire d'alliance avec eux. C'est-à-dire que la Torah, elle a interdit toute alliance avec les Houvdé Avodazara. Et là seulement, Soit ils nient, ils reviennent sur leur croyance, Ou bien ils doivent être tués s'ils ne veulent pas abandonner l'Avodazara. Et dans ce cas-là, c'est interdit d'avoir de la pitié pour eux. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ce mot, il est expliqué de différentes manières, Déjà même dans le chapitre, on le verra plus tard. Ici, l'Autechonen, ça veut dire Ne les prends pas en grâce. Tu dois comprendre que, idéologiquement parlant, Ce sont tes ennemis. L'Ephikhar, c'est pour cela. Imra'ago'y'o'ved'avodazara'o'ved' Otove'a'bana'a Si il voit un idolâtre Qui est en train de presque mourir, Ou bien qui est en train de se noyer dans un fleuve, L'Oya'alenu, il ne devra pas le monter, Il le laisse Il a vu qu'on le prend pour le tuer Il ne doit pas le sauver Mais de le tuer de ses propres mains Ou bien le pousser dans un puits Et le laisser là-bas mourir Et tout ce qui suit comme exemple À sourd. Pourquoi ? Mais Pnei Cheno, c'est Imanoumi Chama Il ne nous fait pas la guerre. C'est une guerre idéologique, mais ce n'est pas une guerre physique. C'est marqué que celui qui vient te tuer, Tu dois te lever plus tôt pour le tuer. Ça, c'est dans la guerre physique. Ici, il ne fait rien du tout d'autre Que ne pas vouloir abandonner sa croyance. Alors, ça ne nous autorise pas à le tuer. Mâchement, on peut le dire de là. Que si c'est une véritable guerre physique, Alors il faudra le tuer. Dans quel cas on parle qu'on ne doit pas provoquer sa mort Et donc être passif Et ne pas activement le tuer On parle ici d'un non-juif idolâtre Mais les délateurs juifs Ceux qui, par exemple, à certaines époques Allaient dénoncer des juifs marraines On sait très bien qu'au moment de l'inquisition Il y a des juifs qui ont adopté une position de marraines C'est-à-dire que, extérieurement parlant Ils se sont convertis au christianisme Mais à la maison, ils continuaient à pratiquer ton amitzvot Et il y avait, hélas, dans nos communautés, des mosrims Des gens qui allaient dénoncer à l'inquisition Des juifs qui étaient marraines C'était des juifs qui dénonçaient d'autres juifs On a eu cet exemple-là avec le communisme Où une partie du parti communiste C'était la section juive du parti communiste Donc là, eux, ce n'est pas des idolâtres Mais qui dénonçaient Donc ça, c'est mosrims C'est des délateurs Alors, les minimes, ce sont des gens qui nient la foi d'Akadosh Baokru Il y a plusieurs définitions du mine Mais ici, il ne rentre pas dans ces détails-là Mais par exemple, c'est celui qui déclare Que c'est vrai qu'il y a un créateur Mais le créateur, il a délégué à une ou deux personnes Ou un ou deux éléments Ce qu'on appelle le shitouf, l'association Et donc, c'est une personne juive qui dit Moi, je ne crois pas en un dieu unique Ça, c'est un mine C'est une sorte de manière de nier l'existence de Dieu Vé apicorsim Apicorsim, c'est ce qui nie Alors, pas la foi, mais les bases de la Torah Le mot apicorsim, il y a deux interprétations Il y en a qui disent que ça vient du mot épicure Épicure, c'est donc une espèce de philosophie Qui vient d'ailleurs d'épicure Qu'il n'y a pas de monde futur Donc, autant profiter de ce monde-là Même si je résume en quelques mots sa philosophie Qui est sûrement plus profonde que ça Il y en a d'autres qui disent non Que apicoros, ça vient du mot hefker Hefker, ça veut dire quelqu'un qui fait ce qu'il veut En tout cas, dans ces cas-là Mitzvah les Abedam, Beyad C'est une mitzvah De les faire disparaître Même avec la main Ça veut dire même activement Ou léoridam Ad, Be'er, Shachat Et même de les faire descendre Jusqu'au plus profond d'un puits Pourquoi ? Mipne shehen metzerim le'israël Parce qu'ils font du mal au peuple juif C'est un juif qui fait du mal à un autre juif Ou mes sirim et ta'ameachare hachem Et eux, ils éloignent le peuple de Dieu De suivre Dieu Que Yehoshua Anotri V'talmidav Comme Yehoshua Anotri Et ses élèves Donc on sait que Yehoshua c'est Jésus Yechou Vetsadok ou Baitos V'talmidem Et Tzadok et Baitos Et leurs élèves Shem Rechaim Irkav Que le nom des Rechaim pourrissent Donc Yechou à son époque On n'aura pas le temps ici d'expliquer Comment il s'est éloigné de Torah Mitzvot Et il a encouragé les gens à le suivre Dans une foi qui n'était pas une foi Autorisée par la halakha Et Tzadok ou Baitos C'était deux élèves Qui étaient à l'époque de la transmission de la Torah chez BLP Et eux Ils ont décidé De couper avec l'enseignement de la Torah chez BLP Et de n'appliquer que la Torah chez Birhtav Ça allait donner plus tard les Karaïtes Kara Kufresh Aleph Ça veut dire le Passouk Ceux qui n'accomplissent que ce qui est marqué dans la Torah J'ai été un petit peu long dans cette halakha Parce qu'il y a des notions importantes Maintenant on va essayer d'aller beaucoup plus au texte Halakha Bet Mikan De là on apprend de ce qu'on a développé ici Dans la halakha précédente C'est interdit de soigner un idolâtre Même si je suis payé Mais s'il en avait peur O O Il avait peur que ça allait provoquer De la haine antisémite Contre la communauté juive Mais rapé Besakha Il guérit En étant payé Aval Bechinam Assou Mais gratuitement c'est interdit C'est à dire que S'il fait Comme S'il fait son travail Dans le cadre professionnel Tout travail mérite salaire Donc C'est compréhensible Si c'est gratuit Il ne pourra plus jamais dire non Parce que tout le monde sait qu'il fait gratuitement Donc il peut dire Moi je suis un grand médecin J'ai besoin de temps et temps d'argent pour ma consultation Et ça ce sera autorisé Sans rentrer maintenant dans le départ Sur la position de l'islam Et du judaïsme Le Rambam lui-même Était le médecin A la cour Du sultan Maintenant Véguer Toshav C'est un non-juif Qui habite en Eretz-Israël De manière fixe Et qui a accepté L'accomplissement Des chivas Mitzot de l'énoir Des sept lois Nuaïd Au Puisque tu as Un ordre De Le faire vivre avec toi Comme c'est marqué dans la Torah Vétochav Vétochav Vivre avec toi On a le droit De le soigner Même gratuitement Donc Il faut qu'il accepte Les sept lois De On n'a pas le droit De leur vendre Donc Aux idolâtres Des maisons Ou des champs En Eretz-Israël Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit De les laisser s'installer Dans la terre d'Eretz-Israël Le lotechonen Qu'on avait vu précédemment Ici Ça vient Mais la chône Hanaya Hanaya Ça veut dire Se garer Se poser Machaner Un camp Donc deuxième sens De l'otechonen Tu ne dois pas les laisser s'installer Ou besuria Et en Souria Souria C'est une bande de terre Proche d'Eretz-Israël Que David Améler A conquis Les chachamim Ont sanctifié Cette bande de terre Et ils l'ont considéré Comme Eretz-Israël Par rapport Aux lois De Trumot Ou Masr Par rapport aux lois Des prélèvements obligatoires Sur les champs Pas plus que ça Donc c'est pas Eretz-Israël C'est pas Chutzlaret C'est Souria Maintenant A Souria On a le droit De leur vendre Des maisons Parce que les chachamim Quand ils ont interdit Ils n'ont pas été jusqu'à Souria Bon Tu peux leur vendre des maisons A Val-Losadot Mais pas des champs Pourquoi ? Parce que si tu leur vends des champs Ils vont pas faire les Trumot Ou Masroth Puisqu'un gars Il n'est pas soumis Aux lois de Trumot Ou Masroth Et on a dit que dans Souria C'est des terrains sanctifiés Où il faut faire Trumot Ou Masroth Donc On peut leur vendre Des maisons Mais pas des champs Pour ne pas perdre Par contre Par contre on peut pas Leur louer des champs Toujours Pour la même raison Qu'on avait évoqué précédemment Cette raison De Kedusha D'Eretz Par contre Alors on a pas le droit de leur vendre des champs à Souria Mais on a le droit de leur louer Il n'y a pas une interdiction en disant Ils louent Alors peut-être qu'un jour ils vont vendre Non Les Chachamim Ils ont dit Tu peux leur louer le champ Pourquoi tout ce qui concerne les champs On est beaucoup plus dur Parce que Avec les champs Il y a deux choses Deux interdits Déjà Il enlève la possibilité Que sur ce terrain On prélève Les Masroth La Dîme Les prélèvements obligatoires Deuxièmement Il leur donne De quoi s'installer Sur Concrètement Sur la terre On ne va pas les laisser s'installer Par contre En dehors d'Israël Moutar C'est autorisé Parce que Ce n'est pas notre terre Même dans les endroits On a permis La location d'une maison A un idolâtre Ce n'est pas Pour en faire Un appartement Un endroit où ils vivent Parce qu'on craint Que s'il va en faire Sa résidence Il va y rentrer Sa avodazara Il va y rentrer son idole Et c'est marqué Tu n'as pas le droit De faire rentrer Une abomination Ça veut dire Une idole Dans ta maison Et c'est encore ta maison Puisqu'elle est juste En location Mais il peut leur Louer Des maisons Des locaux Pour en faire Par exemple Une réserve Maintenant On ne leur vend pas Encore une fois En Eretz Israël Perot Des fruits Et de la récolte Etc Quand ils sont encore En tige Ou quand ils sont encore Attachés à la terre Pourquoi ? Parce que tout ce qui est Attaché à la terre Est considéré comme la terre Et comme je n'ai pas le droit De leur vendre la terre A cause de Vélo Téronel Je ne peux pas leur vendre Les fruits qui sont encore Attachés à la terre Aval, Moher ou Michéia Kotz Mais il peut leur vendre Des fruits Dès qu'il les a coupés Au Moher L'Ou Almenat La Kotz Il peut leur dire Je te vends les fruits Sur leur arbre Par exemple Il manquait un petit peu De maturité Mais attention A condition que tu les coupes Véko Tzets Et après coup Les couper Celui qui est acheté Bien sûr Pourquoi on ne leur vendrait pas Tout simplement Un terrain En Eretz Yisraël Ou bien des fruits Qui sont attachés Et qui sont encore Liés à la terre Chez Némar Comme c'est marqué Vélo Téronel L'Ou Titèm La Em Chanaïa C'est comme on a dit Tu ne dois pas leur donner Un endroit Où Ils se posent Chanaïa Dans quoi ? Chanaïa Bakarka Un endroit Où ils peuvent s'installer Qui est un terrain Chez Im L'Ou Ye La Em Karkar Parce que tant qu'ils ne sont pas propriétaires Et installés dans un terrain Yeshivatam Yeshivat Arayi Ça s'appelle Qu'ils sont là Pour être installés Momentanément Yeshivat Aray Ça veut dire Momentanément On n'a pas le droit aussi De dire Des compliments Vafilou Lomar L'Ou Ye La Em Tu ne dois pas les apprécier Apprécier leurs actions Leur beauté Leur manière de penser De voir la société Parce que Parce que ça va entraîner Leï Dabek Beau Que tu vas T'attacher à lui Leï Dabek Imo Pardon De s'attacher avec lui Et tu vas apprendre Ces mauvaises actions On n'a pas le droit On va refaire des cadeaux Gratuitement A Val Noten Ou les Gertoshav Mais on peut donner A ce Gert Cette personne Qui n'est pas convertie Mais qui habite En Eretz Israël Qui a accepté Les Shevam Dzod Ben Enoir Chez Némar Comme c'est marqué La Gert On a le droit de donner A celui qui habite Dans nos portes Ça veut dire Dans nos villes Et qui est simplement Gert C'est à dire Ici c'est pas Gertzédek C'est pas le vrai converti C'est simplement Le Gertoshav Ou de vendre Tu as le droit De vendre Mais pas de donner Ça veut dire Qu'on donne De l'argent De l'Atsdaka Donc on peut faire Des distributions De colis Aux pauvres Goyim Avec les pauvres D'Israël Parce qu'on respecte La paix Et donc Pour ne pas Qu'il y ait de haine Entre les juifs Et les non juifs Alors on distribue A tout le monde Et on n'empêche pas Des pauvres Non juifs Idolâtres De venir récupérer Dans les champs Le Ket Shikha Le Ket Shikha Le Ket Shikha C'est qu'au moment Des moissons Il y avait Le coin du champ Qui était réservé Aux pauvres Lorsqu'il y avait Quelques épis Qui tombaient On les laissait Volontairement A terre Une fois qu'ils étaient Tombés On ne les jette pas Mais on les laissait A terre pour les pauvres Et la même chose Quand on avait oublié Des fois Une gerbe On l'a laissée Pour les pauvres Tout cela On peut laisser Même Celui qui n'est pas Du âme Israël De prendre Mipne d'Arké Shalom Pour la paix On doit les saluer Même Le jour de leur fête Mipne d'Arké Shalom Toujours pour cette raison De d'Arké Shalom Il faut avoir Un petit peu D'humanité Mais d'humanité Dans le Bon sens du terme C'est à dire Saluer Et Voir Dans la souffrance Des pauvres Même s'ils ne sont pas juifs Une souffrance Et donc Mipne d'Arké Shalom Pour ce Shalom Qui est la paix Pour que nos sociétés Soient des sociétés normales Alors on va Les laisser prendre Et leur donner Par contre on ne leur dit pas Shalom Shalom Lé Olam A jamais Pourquoi ? Parce que Mipne d'Arké Shalom Nous dit Rashi Ca suffit une seule fois Concrètement aujourd'hui Toutes ces halakhotes Ne s'appliquent pas On dit bonjour On tient la porte On se salue Sans aucun souci Puisque de toute façon Encore une fois On le dit C'est très important On n'est même pas sûr Qu'aujourd'hui Nos voisins Pour ceux qui habitent En dehors des raies d'Israël Et donc Qui ont Qui ont des contacts Quotidien avec Des goïms Alors ça veut dire Que c'est des ouvdées A vos d'Aza Par contre Il y a des limites On ne rentre pas Dans la maison D'un Idolâtre Le jour de sa fête Pour lui donner Shalom Pourquoi ? Parce que si je viens Le saluer Il va sur mon honoré Il me dit Regarde aujourd'hui C'est un jour important Pour moi Etc Maintenant il le rencontre Dans la rue Il le rencontre Au marché Nôtel Au Shalom Et ça fera pas Avec Kovédroche Il le salue Avec Un langage Plus Faible Et avec Kovédroche Ça veut dire En montrant Qu'il est très sérieux Que lui Il ne fait pas la fête Donc on ne pourra pas Saluer quelqu'un Par exemple Dans les fêtes De fin d'année En lui souhaitant Joyeux Trois petits points On lui fait Une bonne année Comme ça Sans trop insister Toutes ces choses-là Ne concernent Que lorsque Les venez d'Israël Ils sont en galoute Parmi les nations Ou bien c'est Le moment Où même Si on est En Eretzrel On est soumis Et la main D'Egoïm Elle est Takifale Elle est forte Sur nous Mais dans Une période Où c'est Yad Israël C'est la main D'Israël Qui sera Plus forte Sur les On n'a pas le droit De laisser Un idolâtre Parmi nous Même si c'est Qu'il est installé De manière Momentanée Ou bien Qu'il va d'un endroit A l'autre Pour faire du commerce Il ne peut pas Passer Et même Momentanément Par notre terre On parle ici D'idolâtre Le danger Est important S'il va s'installer Même momentanément Commencer à faire son culte Il va peut-être Attirer des gens Donc on doit être sûr Qu'il a la base Des mitzvot De l'humanité Qui sont Les chevaux Mitzvot Bénénoir Les chevaux Mitzvot Bénénoir Sont les suivantes 1. Ne pas servir Avodazara 2. De ne pas blasphémer 3. De ne pas tuer 4. De ne pas avoir Des relations immorales 5. Ne pas voler 6. Accepter D'avoir Comme autorité Des tribunaux 7. De ne pas manger D'un animal Lorsqu'il est encore Vivant Chez Neymar Comme c'est marqué Ils ne vont pas S'installer Dans ta terre Même pour un moment Si il a accepté Les chevaux Mitzvot Bénénoir Ça s'appelle Un guer Donc un étranger Mais qui est juste Toshav Qui est juste là Parce qu'il est installé Il y a Guer Tzedek Qui lui c'est pour La Torah Qui l'a fait ça Et on ne peut Accepter de manière Définitive Un guer Toshav C'est uniquement Quand les lois Du jubilé S'accomplissent C'est hélas Perdu depuis Très 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 longtemps Il faut que Israël soit L'admatam C'est tous les 50 ans Le jubilé Où toutes les terres Reviennent à leur propriétaire Comme c'est aujourd'hui On n'accomplit plus Le yovel On fait la Shemitah On fait l'année shabbatique Mais on ne fait pas L'année du jubilé En Mechablim Et la Guer Tzedek On accepte Comme personne Qui vit En Eretz-Israël De manière Toshav Ça veut dire Installer que le Guer Tzedek Bilvad Uniquement le Guer Tzedek Uniquement celui Qui s'est converti Avant de terminer On comprend bien Qu'aujourd'hui La majorité De ce que dit Le Rambam N'est pas Applicable Même en En Eretz-Israël Aujourd'hui Où il y a un état Qui gère Les affaires du pays On ne peut pas dire Qu'ils sont souverains Entièrement Donc Notre relation Avec l'égoïme Doit être une relation Cordiale Respectueuse Aujourd'hui Un médecin Ne fait pas différence Qui soigne à l'hôpital Et il n'y a pas de différence A ce niveau là Entre un juif Et un non juif Mais Ne pas oublier Que cette barrière Qu'Hakadosh Baruch A voulu qu'il y ait Entre nous Et Les autres nations C'était une barrière Qui nous a protégés Pendant des siècles Et qui nous a permis De ne pas tomber Dans l'assimilation Et de ne pas Pertre totalement Le contrôle Sur nos enfants Et nos petits-enfants Lorsqu'on étudie Le texte de la Torah Concernant Le mariage Entre Un juif Ou une juive Et quelqu'un Qui n'est pas juif Ou pas juif La Torah Insiste sur le fait Que lorsque il y aura Des enfants Ces enfants Ne pourront pas Être éduqués Dans la foi juive Donc bien sûr Que ce texte là Peut paraître des fois Un texte assez violent Mais ce qu'il faut comprendre C'est que Certes Toutes les paroles De la Torah Elles sont Emet vekayam Elles sont justes Mais La crainte de la Torah Et la crainte D'Hakadosh Baruch Ici C'est qu'on perde Avec le temps Notre spécificité De âme Israël Et ça c'est trop dangereux C'est la raison pour laquelle Ces dinimes ont été mis en place Je vous souhaite Une bonne journée Et on se retrouve très rapidement Pour la suite De notre limous